Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Gouedloupe, soyez les bienvenus dans ce Flash Info. Regan Henry, 31 ans, et Orwell Peter, 32 ans, ces deux détenus font la une de l'actualité. Depuis ce matin, ils se sont évadés de la prison de Fonsaraï à Bemao. Depuis 4h30 ce matin, ils auraient réussi à écarter les barreaux de leurs cellules avant de s'échapper par l'entrée principale. En passant par le toit du centre pénitentiaire, les forces de gendarmerie sont à leur recherche et ont déployé un dispositif spécial. Il s'agit de deux anglophones, originaires de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent. Ils partageaient la même cellule. L'un des deux est condamné à perpétuité. Sarah Varmis s'est rendue sur place ce matin. Reportage. Ce matin, aux alentours de 4h30, deux détenus anglophones du centre pénitentiaire de Fonsaraï se sont évadés. Les deux hommes qui partageaient la même cellule ont été condamnés pour des affaires criminelles survenues en Martinique. Le premier, Peter Orwell, 32 ans, originaire de Saint-Vincent et les Grenadines, écopé de 12 ans de réclusion avec sûreté de 6 ans pour une affaire de violence armée, agression sexuelle et rébellion sur dépositaire de la force publique. Le second, Henri Regan, 31 ans, originaire de Sainte-Lucie, était lui jugé pour extorsion et meurtre au Coutelas. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Considérés comme dangereux, les forces de l'ordre ont été déployées dans l'agglomération Bemao Pointe-à-Pitre-Abim depuis leur évasion. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux individus auraient écarté les barreaux de leurs cellules avant de s'enfuir par le toit pour ensuite franchir les barbelés au niveau de la porte principale. C'est là qu'un gardien a donné l'alerte. Comment ont-ils pu écarter les barreaux ? Par où sont-ils passés avant d'atteindre les barbelés ? Autant de questions auxquelles les enquêteurs tentent de répondre. La sécurité du bâtiment est-elle défectueuse ? Non, répondent les syndicats. Tout ce que je sais c'est que l'effectif de nuit est réduit, que les agents sont à 14, ils ont fait les rondes comme il le fallait, les migrants d'or sont surveillés 24 heures sur 24, donc tout est mis en oeuvre pour la sécurité de l'établissement. Un appel à témoins a été lancé, les deux détenus chercheraient à quitter le territoire guadeloupéen. Ce mardi soir, ils n'ont toujours pas été retrouvés. La section de recherche de gendarmerie a été saisie. Notez que la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver les deux prisonniers en cavale. Toute personne susceptible de fournir des informations sur ces individus est invitée à la contacter sans délai au 05 90 99 67 10. L'effet d'hiver toujours. Un crime a été commis hier après-midi dans le quartier de Badubourg à Bastère. Un jeune homme de 27 ans a été poignardé à mort. Il s'est écroulé dans une épicerie où il s'était réfugié, blessé par arme blanche au thorax. La police nationale et judiciaire étaient sur place. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la direction interrégionale de la police judiciaire sont chargés de l'enquête. Ils sont à la recherche de témoins qui ont des informations ou ont assisté au meurtre qui a eu lieu, je vous le rappelle, en pleine journée. Dans le reste de l'actualité, les négociations ne bougent pas d'un iota à la société de construction métallique Socomeco à Jarry. Les salariés affiliés à l'UEC UGTG sont en grève depuis le 10 juin dernier. En cause, l'échec des négociations annuelles obligatoires. Pour rappel, les grévistes demandent l'augmentation du salaire de base et l'amélioration des conditions de travail. Les deux parties devraient se revoir très prochainement à l'ADIECT. Elle en revanche est en train de gagner du terrain. Selon le dernier bulletin de veille sanitaire, l'épidémie de conjonctivite qui a démarré mi-mai est toujours en train de progresser depuis le début de l'épidémie. 9 700 cas estimés ont été enregistrés. L'épidémie a débuté à Marie-Galante et a depuis défusé sur l'ensemble de l'archipel. La commune de Gourbert est la plus impactée, suivie de petits canals et pointes à pitres avec 154 cas pour 10 000 habitants. Les conseils se laver les mains, éviter de se frotter les yeux. La conjonctivite est une inflammation de la membrane recouvrant la face antérieure de l'œil et l'intérieur des paupières. En bref, le temps se dégrade. Un phénomène cyclonique a été nommé hier soir à 17h. Tempête tropicale donne. Météo France indique que la tempête se trouve à 250 km à l'est-sud-est de la Barbade et va intéresser au cours des prochaines heures le sud des Petites Antilles. Elle devrait affecter l'île de Grenade, Saint-Vincent et la Grenadine, mais également Barbade et Sainte-Lucie. La Guadeloupe et la Martinique ne devraient pas être concernées. Un mot de sport, la 8e édition du Skills & Challenge débute ce mardi au Hall Paul Chonchon à Pointe-à-Pitres. C'est un stage ouvert aux filles et aux garçons âgés de 6 à 18 ans. Entraînement et perfectionnement seront proposés en basketball sous l'œil avisé de Mickaël Gellabal, ancien joueur de l'équipe de France. Ce vendredi aura lieu le match de gala avec des joueurs professionnels. L'actualité nationale Jean-Marie Le Pen est renvoyée en correctionnelle pour provocation à la haine raciale. Rappelez-vous, c'était pour ses propos tenus en 2014 sur la fournée et Patrick Bruel d'origine juive, ce qui avait provoqué un scandale et semé la discorde au sein du parti. Le président d'honneur du Front National sera jugé à Paris aux côtés de Jean-François Jalc, le vice-président du FN, renvoyé pour le même motif. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous retrouve demain pour un autre Flash Info.